Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette analyse du teaser de l'épisode 2 de la saison 8 de Game of Thrones ainsi que pour diverses théories pour la suite et fin de cette saison et de cette série et puis un grand merci pour les 300 000 abonnés alors en ce moment je suis à fond sur Game of Thrones et puis Avengers Endgame qui arrive donc je n'ai pas vraiment de temps à consacrer à des événements spéciaux mais ne vous inquiétez pas je vais garder ça dans un coin de ma tête pour fêter ça dignement allez c'est parti pour la vidéo Ah je dois dire que je suis bien content d'être là avec vous puisque si vous êtes présent pour cette vidéo c'est que comme moi vous adorez essayer de deviner la suite que vous aimez les théories alors on va s'en donner à coeur joie cet épisode 2 aurait une durée située aux alentours de 58 minutes sachant que pour les 4 prochains et derniers épisodes ce sera 1h20 chacun et oui c'est quand même assez impressionnant concernant son titre il n'a pas vraiment été révélé officiellement par HBO alors pour l'instant on suppose que ce serait death as many faces la mort à de nombreux visages en référence évidemment à un des credos des 100 visages de Braavos et aussi à une phrase que prononce justement Arya dans le teaser que je vais analyser les premières images du teaser laissent supposer un procès pour Jaime Lannister et même potentiellement une exécution mais pour tout vous dire je pense qu'il s'agit plutôt d'une fausse piste et que Jaime Lannister ne courra aucun danger dans ce deuxième épisode alors effectivement on peut remarquer qu'il ne porte pas son épée mais bon c'est assez naturel il reste un Lannister chez les Stark de Winterfell et vu le contexte en plus Cersei qui n'a pas envoyé ses troupes mais il n'a même pas les mains attachées il n'a donc pas le statut de prisonnier on remarque Tyrion sur la gauche debout alors que tous les autres proches de Daenerys sont assis Tyrion cherchera forcément à défendre son frère qui avait tout risqué pour le libérer de sa prison à King's Landing à la veille de son exécution évidemment Jaime n'est pas aimé des seigneurs du nord de la table de droite la seule exception étant évidemment Brienne mais justement elle n'est pas seigneur du nord et siège là en tant que proche de Sansa et on comprend que c'est surtout Daenerys qui déverse sa rage sur Jaime et lui lance un regard qui tue cette colère s'exprime aussi dans la scène au travers du rouge plus présent dans cette nouvelle tenue et dans la bande-son de ce teaser on peut entendre Daenerys qui nous raconte ce que lui disait son frère Viserys au sujet de tous les supplices qui étaient réservés à l'assassin de leur père à Aerys 2 sachant que cet assassin, eh bien évidemment c'est Jaime Lannister mais est-ce vraiment la raison de la colère de la rage de Daenerys ? Bien sûr que non la raison de cette colère, la véritable raison, c'est le camouflet qui lui a été infligé et la frustration du fait de l'absence des troupes royales et Lannister alors qu'elles étaient censées arriver Ceux-ci n'a pas tenu sa parole, seul Jaime est venu tenir la sienne mais du coup il est le seul représentant Lannister sur qui faire peser les reproches de cette humiliation Élément important qui vient à l'esprit quand on prend un peu de recul et qu'on analyse la situation politique c'est une très mauvaise idée de la part de Daenerys d'invoquer le nom de son père Aerys II elle ferait mieux de se détacher le plus possible de l'image sulfureuse de ce géniteur qu'elle n'a jamais véritablement connu mais elle fait tout le contraire, elle l'évoque dans un accès de colère ce qui ne fera que renforcer la défiance des seigneurs du nord à son égard on remarque au passage la nouvelle tenue de Sansa en mode guerre avec cette armure de cuir à lamelles cela ne la protègera pas de grand chose, faut pas se leurrer mais il faut surtout y voir une valeur symbolique pour le peuple quand Jaime se retourne avec un visage qui trahit le choc, l'incrédulité et même un peu de peur on peut supposer que Bran vient de révéler qu'il était le responsable de sa chute même si une telle interprétation est possible, il faut le reconnaître il y aurait quelque chose de bien plus intéressant pour la suite que Bran vienne au secours de Jaime Lannister et oui, si Bran a attendu dehors jusqu'à l'aube dans son fauteuil, ce n'est pas par désir de vengeance il est bien au-delà de telles passions humaines dorénavant s'il a attendu Jaime, c'est parce que le salaud repenti aura un rôle majeur dans la guerre en effet, je pense plutôt que l'intervention de Bran consistera à raconter dans quelles circonstances Jaime a été amené à assassiner Aeris II et comment son parjure a permis de sauver des milliers voire des millions de personnes de Port-Réal au prix de son honneur public Rappelez-vous, c'est forcément un point essentiel, puisque cela faisait partie des toutes premières visions reçues par Bran lorsque la Corneille lui a transmis son savoir Face à une telle intervention de Bran, on peut supposer que Daenerys sera d'abord surprise et également méfiante, on peut le comprendre, mais heureusement sur place, une personne de confiance pourra corroborer cette version, il s'agit de Brienne, puisque dans un moment de vulnérabilité, peu de temps après qu'il se soit fait couper la main, Jaime lui avait raconté toute la vérité On peut en outre souligner que Tyrion risque encore une fois de se retrouver en opposition avec Daenerys sur ce sujet, quant au regard de côté, lancé par celle-ci, pourquoi est-elle si en colère ? Regarde-t-elle Sansa ou Bran ? On verra bien Ce qui est certain, c'est que personnellement je suis super excité de voir le déroulement de toute cette scène, sachant que Jaime Lannister est mon personnage préféré de la série avec Sandor Clegane, c'est vous dire, et puis je reviendrai de toute façon sur lui dans cette vidéo sur le rôle qu'il pourrait avoir dans la suite des événements La suite du teaser nous permet de deviner les proches de Daenerys, inquiets, dans un corridor, alors qu'elle leur ordonne de la laisser seule pour une discussion animée avec Sansa Stark Et oui, Tyrion et compagnie connaissent le tempérament assez volcanique de Daenerys et s'en méfient, mais j'espère que cette saison ne va pas se contenter de cette caricature de Daenerys et qu'on reverra aussi celle qu'on connait si bien avec son grand coeur et aussi sa capacité de discernement Sansa et Daenerys se reprocheront mutuellement leur confiance en Cersei, le teaser insiste sur leur querelle, mais j'ai tendance à penser qu'elles vont justement parvenir à s'entendre autour de cette ennemie commune et qu'elles finiront amies Winterfell se prépare à la guerre dans les images suivantes Les forgerons forgent, les soldats soldates et les trébuchers trébuchent C'est vrai, historiquement, les trébuchers ont le plus souvent été utilisés comme des armes offensives durant des sièges pour détruire les murailles et l'intérieur des villes, des châteaux, des cités que l'armée voulait prendre, mais ils peuvent aussi être utilisés de manière défensive, notamment face à une armée très compacte et nombreuse, pile ce qu'il faut pour faire des ravages dans l'armée des morts Plus intéressant, Sergera Mormont dégaine en partie et observe le détail de Corvenin , l'épée familiale Tarly forgée en acier valyrien Et on peut y voir un signe très clair que Sam fait la part des choses, même s'il se méfie de Daenerys qui la considère comme une psychopathe en puissance, comme quelqu'un d'instable, il continue d'accorder sa confiance et son amitié à Sergera puisqu'il lui a confié son épée familiale Comme souvent dans Game of Thrones, il y a un peu plus de signification que ce qu'on pourrait croire au premier abord, une sorte de cercle vertueux, puisque Sergera avait légué à Jon officiellement en tout cas l'épée d'acier valyrien de la famille Mormont, et c'est maintenant au tour du meilleur ami de Jon, Sam, de léguer, en tout cas de prêter, celle de la famille Tarly, et je suis sûr que Ser Friendzone en fera très bon usage, ah là là, ce Sergera encore un excellent personnage. On poursuit avec un nouveau passage dans les cryptes, Jon sera forcément face à la statue de Lyanna, puisqu'il sait enfin qui est sa mère, et évidemment tout le suspense consiste à savoir ce qu'il va révéler ou ne pas révéler à Daenerys. Ce qu'on sait avec certitude, c'est que Jon fait partie des menteurs les moins doués de tout cet ensemble de personnages, alors on se demande s'il va apprendre de ses erreurs, puisque son honnêteté avait coûté le soutien de Cersei en fin de saison 7, mais alors du coup, est-ce qu'il va accepter de « sacrifier » son honneur de le mettre de côté pour éviter que Daenerys ne parte ? En effet, c'est toujours un risque, si il lui dit que finalement c'est lui qui a les meilleurs droits au trône de fer, elle pourrait vraiment le prendre très mal et partir. Mais je pense que pour Jon, le plus important c'est de protéger le Nord, donc possible qu'il garde cela pour lui, mais j'aimerais vos avis en commentaire, va-t-il avouer la vérité dès cet épisode 2, ou pour l'instant le garder sous silence ? Concernant le court passage d'Aria qui tire à l'arc, c'est surtout la partie audio qui intrigue. On peut distinctement entendre Aria qui dit « la mort a de nombreux visages et j'ai hâte de voir celui-ci ». Alors effectivement c'est une phrase qui sonne très sans visage, mais à quel interlocuteur elle peut dire un truc pareil, à moins qu'elle ne parle toute seule, et je pense que la personne qui entendra ça la trouvera très flippante. Pour ce qui est du tir à l'arc, j'y vois un rappel au tout premier épisode de la série bien sûr, mais aussi potentiellement un entraînement populaire, puisque Jon et Sansa avaient clairement ordonné en saison 7 que chacun soit en mesure de s'entraîner au combat. Le teaser nous montre Jon qui accourt, certainement pour voir arriver Tormund et compagnie, lorsqu'il demande combien de temps il leur reste, la réponse est sans appel, l'armée des morts arrivera avant l'aube du lendemain. On a bien compris que parmi les missions que devait accomplir cet épisode 2, il s'agit aussi de faire monter la sauce pour la bataille de Winterfell qui se déroulera dans l'épisode 3 et qui s'annonce particulièrement épique et tragique certainement dans ses conséquences, on verra bien, mais qui pourrait surtout renverser les perceptions dans ce qu'il est possible de faire à la télévision et au cinéma. Ce plan de Jon, Ed au milieu, et Sam rappellent leurs voeux de la garde de nuit. Et même si je suis très content que Ed la douleur ait survécu au moins jusqu'à Winterfell, je suis vraiment prêt à parier qu'il fera partie des victimes de la bataille contre l'armée des morts et qu'il se fera sans doute relever par le roi de la nuit que ce soit durant l'épisode 3 ou en début d'épisode 4. Ce qui nous amène justement aux adieux de Vergris à Missandei, puisque je crains que lui aussi ne rejoigne les rangs du roi de la nuit. Daenerys semble bien désemparé sur cette image, on sait que ce moment correspond à celui d'une bande-annonce de la saison, et Jorah arrive ensuite. Maintenant qu'on sait que ce n'est pas les nouvelles autour de Viserion qui la mettent dans cet état, on peut supposer qu'il s'agit d'une peine de cœur de quelque chose par rapport à Jon, mais que c'est-elle exactement ? Enfin, cette image de Tyrion sur les remparts nous rappelle la bataille de la Néra et surtout que le danger n'épargnera personne pour l'épisode 3. Et voilà, c'est tout pour l'analyse du teaser, je vous dis à très vite. Non je déconne, j'ai encore plein de théories. Première idée, je pense que Theon Greyjoy ou Théon si vous préférez, et les fernés qui le suivent devraient rejoindre Winterfell juste avant l'arrivée de l'armée des morts. Alors si on me demande mon avis, personnellement je préférais qu'il arrive juste après pour offrir une sorte de solution de repli pour les quelques survivants, puisque je pense que Winterfell va se casser la gueule à priori. Mais je pense que la série le fera arriver avant pour qu'il puisse participer au combat et peut-être mourir et sauver des Stark, on verra. Dans la continuité de la thématique fernée, et pour revenir sur les questions que j'avais volontairement laissé en suspens dans la vidéo d'analyse du premier épisode, je pense qu'il y aura une intervention surprise de Yara en fin de saison, sans doute aux alentours du cinquième épisode. Et oui, elle pourrait aider les armées de Jon et Daenerys au meilleur moment ou au pire selon, puisqu'elle n'est pas du genre à laisser Euron s'en tirer, ou à ne pas profiter du camp gagnant comme elle le dit. Bon, c'est bien beau tout ça, mais quand est-ce qu'on revoit Fantôme ? Je sais, nous sommes très nombreux à être déçus de l'absence presque totale d'une relation entre Jon et son loup, ce qui est sans doute l'une des différences les plus marquantes avec les livres. Evidemment, on peut supposer que Fantôme ou Ghost en VO attendent sagement son maître à Winterfell, mais peut-être qu'il pourrait également être en vadrouille, pourquoi pas dans les environs de Winterfell, dans une forêt pas si éloignée par laquelle Arya a pu passer. Et oui, peut-être qu'il pourrait prendre contact avec Nymeria et revenir pour aider les humains avec une immense meute de loups. Après tout, on sait que les loups géants sont des créatures à part, et on sait aussi qu'ils détestent les morts vivants qui sont totalement contre nature. En revanche, effectivement, si ça se déroule de cette façon, ce qu'on peut craindre, c'est encore une mort terrible pour les derniers des loups Stark survivants. Mais je vous propose maintenant de passer à Bran, et à mon interrogation dans la vidéo d'analyse du premier épisode, sur ce qu'il voit vraiment quand il fixe certaines personnes. On sait que Bran est un vervoyant, Greenseer en VO, le plus puissant de tous. Il ne voit pas vraiment les gens, mais plutôt des intersections de lignes de temps auxquelles il doit amener telle personne pour que le Roi de la Nuit soit vaincu. Et je pense que ces intersections de futur possible correspondent bien souvent à la mort des personnes en question. Prenons l'exemple de Jaime Lannister. Pourquoi Bran consacre-t-il plusieurs heures à attendre son arrivée pour être certain de ne pas le manquer ? Uniquement pour lui faire flipper sa race ? Bon ok, peut-être un petit peu. Mais surtout parce que le Kingslayer aura un rôle essentiel dans la guerre. Et oui, ce n'est plus maintenant que je vais changer ma relativement nouvelle théorie, celle que j'ai présentée dans ma vidéo Qui va tuer qui ? Je pense que le Kingslayer est destiné à devenir le Dragonslayer, le premier chevalier de l'histoire à détruire un dragon mort-vivant. Dans le monde de Westeros, un personnage légendaire comme Serwin au bouclier miroir, ou encore un personnage historique comme Hob le Trancheur qui est un bûcheron mais peu importe, sont parvenus à tuer des dragons. Mais ce serait quand même assez incroyable, ce serait fabuleux pour Jaime Lannister, lui qui a toujours voulu atteindre la gloire pour ses faits d'armes, s'il parvenait à vaincre Viscérion, que ce soit avec une épée, une lance ou même un carreau d'arbalète dans l'oeil, peu importe. Mais je serais vraiment très content pour lui. Et on continue avec les retrouvailles entre Jon et Arya, qui lui demandaient comment il avait survécu au coup de dague dans le cœur. Jon lui répond qu'il n'a pas survécu. Mais bon, vous me connaissez quand j'entends un truc pareil, je me demande tout de suite est-ce un hasard total ou un subtil indice pour venir nous amener plus tard dans la saison un nouveau rituel avec une dague plantée dans le cœur, que ce soit une dague d'acier valérien ou de verre dragon, et bien je pense qu'il y a de quoi sérieusement se poser la question. Et oui, comme vous le savez sans doute déjà, je suis convaincu depuis un long moment que le roi de la nuit ne peut pas être véritablement vaincu, mais tout au plus satisfait ou remplacé. Voilà qui nous ramène assez logiquement à la question du but final poursuivi par le roi de la nuit, que j'avais notamment traité dans une vidéo récente, Objectifs du roi de la nuit, et autres théories. En résumé, de mon point de vue, le principal ennemi du Night King reste Bran, car il est la nouvelle corneille aux trois yeux, et lui seul peut accéder au savoir, permettant d'arrêter le terrifiant roi. Toutefois, on sait bien que Jon et Daenerys ont eux aussi un rôle essentiel à jouer, puisqu'ils sont le prince, la princesse qui fut promise, et ils sont aussi Azor Ahai à tous les deux, je crois. Alors du coup, peut-on vraiment balayer d'un revers de main la troublante ressemblance entre la spirale en flamme, autour du spectre de Ned Humber cloué au mur, et le symbole ancestral des Targaryens. Cela va sans dire, mais je le rappelle quand même, comme je l'avais souligné dans la vidéo d'analyse du premier épisode, le symbole de la spirale, qui appartient apparemment à tout ce qui est culte et sacré chez les enfants de la forêt, est un symbole bien plus ancien que le symbole de la famille Targaryen, qui est plus ancien de plusieurs milliers d'années. La spirale, c'est avant tout le symbole de la création du roi de la nuit, dans l'arbre sacré entouré de pierres levées, précisément là où il attendait Bran pour le marquer. Et si donc, comme Beric le dit, c'est bien le roi de la nuit qui a laissé ce message pour ceux qui le découvriraient, on peut y voir un renvoi vers sa propre création, ou éventuellement sa destruction. Toutefois, il nous reste aussi dans tout ça la légende d'Azor Ahai, comme je le disais, celui qui dut finalement plonger sa lame dans le cœur de son épouse pour parvenir à repousser la longue nuit. Se pourrait-il donc que ce soit finalement Daenerys qui doivent être sacrifiés pour sauver l'humanité, mais sacrifiés d'une façon différente que ce qu'on avait imaginé jusqu'alors ? Dans ce premier épisode, Sam demande à Jon si Daenerys serait prête à sacrifier sa couronne pour sauver son peuple, comme Jon a pu le faire. Est-il possible que la réponse à cette question soit oui et plus que oui lorsque Daenerys prouvera son statut d'héroïne ultime en sacrifiant sa propre vie pour sauvegarder le reste de l'humanité ? Et ceci ferait peut-être écho à sa vision de la maison des non-mourants, le renoncement au trône, le renoncement même à retrouver Drogo et leur fils dans l'au-delà, uniquement le nord et le froid pour l'éternité. Est-ce qu'on se dirigerait donc vers un dénouement dans lequel Daenerys trônerait en nouvelle reine de la nuit, alors que Jon serait assis sur le trône de fer, ou en tout cas à la tête de ce qui restera de Westeros après la guerre ? Est-il possible que le roi de la nuit, qui a également des pouvoirs de voyance, connaisse cet avenir et donne ce message car il en a assez de son existence et veut enfin être détruit et remplacé ? Dernier élément dans le premier épisode qui vient éventuellement soutenir cette théorie, Daenerys dit à Jon lorsqu'ils sont face à la cascade qu'il pourrait rester ici mille ans sans que personne ne les retrouve. Alors c'est vrai c'est déjà un clin d'oeil à la scène de la grotte avec Ygritte qui ne voulait plus jamais la quitter, mais bon mille ans dans la glace pour moi c'est clairement un subtil indice pour ceux qui savent le voir. Si vous avez apprécié cette vidéo et que vous préférez ne pas vous voir transformer en Mr Freeze géant avec mes pouvoirs magiques puisque j'en ai plusieurs, et bien je vous conseille de vous abonner à la chaîne. Si ce t-shirt vous plaît, sachez que vous trouverez un lien en description de la vidéo. N'oubliez pas d'appliquer le code de réduction qui est spécifique à ma chaîne. Et puis je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures, sachant que généralement je serai plutôt à 3 vidéos par semaine avec sans doute une vidéo de FAQ, mais pour cette semaine j'ai une autre vidéo qui viendra plus tard à préparer, du coup je vous dis rendez-vous lundi prochain pour l'épisode 2. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada